C'est un rituel bien rôdé. Didier se réveille tous les jours à 3h du matin pour charger le four avec du bois de hêtre. Il monte jusqu'à combien le four ? 400 degrés. Il prépare ses fournis cuits exclusivement dans ce four ancestral. Tous les pains ont un levain. C'est tout fabriqué avec du levain naturel. Après, il faut compter entre 20 et 25 minutes de cuisson. Et le four, comment vous connaissez la température ? Je le fais chauffer la nuit pendant 3h. Il monte à 450 degrés. Après, je le laisse retomber une heure. Une heure après, je commence à cuire. Il est à peu près à 280-300 degrés. Une demi-heure plus tard, les pains ressortent tout dorés. On vient parfois de loin pour manger ses baguettes et pains de campagne à la saveur incomparable, qui se conserve plus longtemps. Messieurs, dames, bonjour. Dès l'ouverture, les habitués viennent chercher leurs baguettes. Certains la réservent même avec leur journal. Ici, tout le monde se connaît. Vous n'en trouvez pas dans les Alpes-Maritimes, comme ça. Puis au four à bois, c'est magnifique. On ne trouve plus tout ça. Mon père était boulanger ici. Donc, je lui dis toujours, Olivier. Tu fais un peu le même pain que mon père, à l'époque. La cuisson au feu de bois, la boulangerie de Lucéram est l'une des dernières gardiennes de cette tradition. Tout autour du village, des champs d'olivier cultivés ou abandonnés. L'huile d'olive, c'était l'une des ressources de Lucéram. À la ferme d'Elpra, on maintient cette culture séculaire avec le matériel d'aujourd'hui, une presse moderne italienne. Émile Thilly surveille toutes les étapes avec attention. Les olives, vertes et noires, sont broyées dans ces immenses bras mécaniques. Elles se transforment en tapenades géantes. Au bout de quelques minutes, le précieux jus qui en est extrait coule en abondance. Il y a quelques années, le producteur a dû se mettre aux normes. Il a abandonné l'ancien moulin qui fonctionnait avec une meule en pierre. Disons que maintenant, avec ces moulins modernes, on n'a plus de problème pour faire sortir l'huile des olives. Avant, avec le vieux moulin, il fallait vraiment les olives noires. C'est pour ça que les gens attendaient beaucoup avant de récolter. Mais si maintenant on attend, on n'a plus d'olives sur les arbres. Elles tombent toutes. Jean-Claude vient de Saint-Martin-de-Vésubie pour apporter ses dernières olives de la saison, 337 kg de fruits patiemment récoltés. Présenter son mille d'olives personnelles sur la table familiale, c'est la fierté de se retraiter. Ça fait une dizaine d'années que je récolte des olives. J'ai quelques oliviers à Crodutel. J'en ai une centaine. Donc je viens ici parce que je connais bien Emile. Je sais qu'il travaille sérieusement. Et puis on se connaît depuis longtemps, qu'on a lié amitié. Au fil du temps, les lucéramois tentent de maintenir ces traditions toujours vivantes dans leur village de montagne. et j'en ai un écran. C'est parti. Aimeu complicé parmi les luttes. C'est parti.